Je voudrais remercier la municipalité de Sainte-Julienne pour son accueil dans la belle région de Maucane. Cette année, on a un petit plus encore de la municipalité. On a le bonheur de travailler avec des personnes influentes. Les cadres de la municipalité qui nous donnent un coup de main sont bénévoles cette année avec nous. Les cols bleus. Ils sont extraordinaires. On ouvrait cet après-midi à 4h. À 3h08, j'ai commencé à dire qu'il reste presque plus de temps pour être prêt. Et quand les poubelles sont installées, c'est parce qu'on est prêt. Alors, on était prêt à 4h à ouvrir nos portes pour attirer les visiteurs. Ce week-end, ils nous annoncent une super belle température. Pas de canicule, pas de pluie. C'est merveilleux. Alors, les bénévoles, la municipalité était présente. Il y a également tous les bénévoles, tous les administrateurs d'expo qui ont été présents depuis le début de la semaine pour nous aider à organiser notre événement. J'ai même mon père qui est descendu du lac Saint-Jean. J'ai aimé venir walkie-talkie aujourd'hui. Je veux dire qu'il est très influent. Je vous souhaite la bienvenue à cette merveilleuse journée en Salélie. Et comme le monsieur le disait, ils nous annoncent ça pour toutes les durées de l'expo. C'est à souhaiter qu'on n'est pas certain qu'on s'en va peut-être avoir une influence par rapport au ciel de la température. Contrairement, ce qu'on a déjà dit, c'est vraiment important. Premièrement, je veux remercier Marcel d'avoir pensé à moi comme présidente d'honneur de l'expo du Nord. Je suis comme agricultrice. Je connais bien ce milieu. Et je suis bien contente d'être ici pour vous appuyer. Et j'ai deux chapeaux. Un pour MSC, pour dire qu'on appuie cet événement-là parce que c'est très important pour les agriculteurs et la population de vous faire connaître ce qu'il y a chez nous. Et aussi, mon japonais agriculteur qui dit, je connais un peu ce qu'est la misère et les bons côtés et les mauvais côtés. Alors, cette exposition-là permettra aux gens d'échanger, de s'encontrer, de voir un peu ce qu'est l'agriculture de nos pauvres citadins. Mais également, d'inviter la Relève pendant sa partie. C'est tellement bien organisé par la ville de Sainte-Juvienne et tout le monde qui est ici. Je suis sûre que la Relève nous va en avoir de plus en plus. Je vous souhaite que ce soit une belle journée. Dame Nature, qu'elle soit là toute la fin de semaine. Et je vous remercie encore une fois. Bonne fin de semaine. Bienvenue à tous les jours. Et je pense qu'au nom de mes mères, on vous remercie beaucoup pour l'organisation. Et on fait appel à tous les produits. Ça prend de l'argent. On a des députés ici, on a des gens. Alors, continuez d'appuyer mon camp. Merci beaucoup. Merci madame. Alors maintenant, j'inviterais... J'inviterais mon maire. Alors j'inviterais le maire de Moussophie de Sainte-Juvienne. Monsieur Jeté. Merci madame Lucie. C'est tellement désagréable. Oui, il faut faire du pouce un peu plus que Daniel disait. Oui, c'est vrai que ça prend de l'argent. Et pour ça, c'est important. Tous les partenaires et commanditaires, quand vous passez devant, puis vous les voyez, dites Dieu merci. C'est important. C'est important. Puis là, j'ai emprunté pour saluer tous mes confrères et consœurs. Et il y a des députés, des candidats, de la grosse gomme anonyme, comme ils disaient à l'argent. Sors! Faitons de l'argent, ça va prendre tout le temps. Pour faire de cette fête, de grande fête, puis pour faire connaître... C'est juste? Nous, l'équipe de municipal, il y a trois ans, quand on aimerait ça avoir l'expo au Ville-Nord, le plus premier, c'était important de faire connaître au monde urbain l'agriculture. Puis je pense que Sainte-Julienne était juste située au pied de la montagne, au pied des pièdes de l'agriculture qu'on trouvait souvent un endroit. Puis après trois ans, je pense, tantôt on me posait la question, qu'est-ce qui fait le succès? Mais c'est parce qu'il y a de tout. Puis là, vous êtes tous des leaders, des connaissances, vous êtes capables de dire ce qui se passe ici. C'est parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a le gym qu'il y en a, il y en a pour les enfants, il y a des portes-vins, il y a des jeux, il y a de tout. Donc cette fin de semaine, ça ne peut faire autrement qu'être un succès, surtout que la Ville-Nordière-sur-Claire. Donc j'en profite encore pour saluer tous mes confrères qui sont ici pour nous appuyer. Ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on est 10 000 dans l'MRC. Et ils sont presque tous ici ce soir. Et je vous dis que c'est important quand on est appuyé de tous nos compères. J'aimerais remercier aussi Robert Perrault qui est toujours bien impliqué dans cette situation. Et encore une fois, très important quand vous voyez les partenaires et les commanditaires, dites Dieu, merci d'être ici et merci d'apporter nos sous pour faire de cette belle activité et faire profiter cela autour de notre population. Donc je vous souhaite une belle expo. Merci. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de vous dire un petit peu ce qui va se passer ce week-end, j'aimerais donner la parole à notre directeur régional adjoint, M. Pierre Brassard-Dumabac. Merci. 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 Bonjour à tous. Seignez les invités, maires, députés, élues, madame la préfète. En fait, au nom du ministère, je veux vous croiser le message. On est très fiers de s'associer à cet événement-là grâce à notre programme de soutien aux expos agricoles et les partenaires majeurs. On considère, nous, que c'est une excellente vitrine pour démontrer et mettre en valeur le dynamisme de l'impôt alimentaire régional. Donc, on est très fiers de s'associer encore cette année. On souhaite bonne chance aussi à la tenue de l'événement. On tient à féliciter aussi les organisateurs de l'événement. On vous souhaite tout le succès possible. Merci. Au revoir. Applaudissements. Merci beaucoup. Vous savez, sur le terrain, on a plein d'activités à vous présenter. Tout le monde. Demain, c'est la journée des enfants. Alors, on attend autour de 400 enfants de différentes garderies et camps de jours de la région. Samedi, c'est la journée des jugements de bovins laitiers. Et dans la première nuit de samedi, vous aurez une démonstration de bûcheron. Vous aurez aussi le théâtre de Poulombo. L'inspecteur Poulombo, qui est Michel Poulombo, qui fait l'inspecteur Poulombo. Le théâtre à savoir agricole. Vendredi soir, pour revenir un peu en arrière, King Melrose, qui serait des nôtres. Je me suis dit, j'ai pas ma programmation. J'y vais. Ça fait quand même un an. Je la prépare. Je devrais être pas bien. Samedi soir, c'est notre super-méjoui. Je vais dire 500 personnes. On est capables d'accueillir 500 personnes ici samedi soir. Et pour finir la soirée, avec notre groupe rétro-chic, un groupe de la novière. Et ce soir, en passant un tard, Sainte-Cécile-Bleuze-Benne. Je vois, j'ai oublié. Et on termine dimanche avec la journée des jeunes éleveurs. Et dimanche après-midi, c'est notre compétition d'hommes forts qui va se tenir juste ici, entre la machinerie agricole. Et ils vont tirer, il paraît, un tracteur de vente. Ça devrait être très agréable à regarder. Alors écoutez, merci infiniment. Merci à nos commentaires. Merci à nos exposants. Allez voir nos animaux, notre nouveau Salon des races cette année. Allez faire le tour. Je pense qu'on a eu une belle organisation cette année. Il y a un an au Zubour. Je pense que tout est là. Puis je vous souhaite beaucoup de succès. Alors merci beaucoup. Il y a eu le fait que vous avez servi. Merci. M'g'eu夏. Juliet. Absol민is. Nicolas. Sous-titrage ST' 501 ...